bonjour à tous Kédiabaté on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique on est avec alexi yaya yes avec qui on va en compétition à lisieux on a 70 participants presque et c'est une petite compétition comme ça circuit national 70 c'est ça c'est ça une petite compétition comme ça ça fait peur quand même en circuit national on est seulement 70 ça change parce que d'habitude les plus genre 300 ouais clairement donc c'est pas le monde dire mais ça va aller ça va être une petite compétition sympathique et puis faire ça proprement et voilà on est avec alexi on vient d'arriver finalement à la compétition à lisieux on a envoyé 150 sur tout le long d'ailleurs il a une chaîne youtube je vous mettre le lien vers sa chaîne youtube en bas donc n'hésitez pas à cliquer c'est il spécialise dans les feux d'artifice notamment et ça peut valoir le coup de checker ça toujours avoir un extincteur dans sa voiture on s'est jamais il rigole pas en plus corentin le marié organisateur de la compétition non c'est eux les organisateurs moi je suis avec les gars moi je viens juste profiter c'est eux qu'ont touffé moi je suis un profiteur je vais peut-être aider à ranger ça ça quoi quoi de beau ça c'est mon teammate oui Ouh, l'attaque de Kelly qui touche directement, ça fait mal. On va regarder l'action suivante, ah, une petite erreur, encore une attaque un peu précipitée, ça travaille, ça travaille, ah, toujours en 6, l'attaque dans une ligne fermée, ça ne peut pas aller, ah, petit fouetté sur la main sur le départ, attention, ouf, dommage, il a raté la cible sous la main, pas certain d'avoir raté la cible, il demande à l'arbitre de vérifier que son épée marche, ah, l'épée marche, la touche est valide, touche double, assaut terminé, du coup, pour le coup, c'est un peu n'importe quoi, je vais faire mieux la prochaine fois. Prochaine assaut contre Coca-Co de Colombie, double pour la première, petite touche au pied, c'est ça, on aime ça. Là, par contre, c'est un peu précipité, je prends la riposte. Toi, c'est bien que tu fasses dans la caméra, on n'a rien vu. Petite attaque de Coca-Co, direct au corps, travail, et dommage, la double qui termine ce match 5-4 pour Coca-Co. C'est dans un bon esprit que ça se termine. Ce match était un peu différent. En fait, il se trouve que l'adversaire n'était pas très... zabile, on va dire. Il manquait un peu d'expérience, manifestement. On le voit par ma grande implication dans le match. C'est non pas par irrespect, mais c'est juste une réaction au fait. On va pour le dernier. Petite parade riposte. Deuxième parade riposte. Là, on s'y croit un peu trop, ça va pas. Il faut se calmer. Parade riposte en prime, c'est ça ! Ah ! Attaque un peu précipité, on ne prend pas trop au cercle son adversaire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon sur la préparation. Boum ! Bien vu ! Bon, et voilà, c'est un début de pool médiocre. On fait deux victoires, trois défaites, deux d'un dix. On va finir. Grosso modo 48-49, je pense, après les pools. Donc, ça a été très très médiocre. Il va falloir faire mieux durant le tableau. On va commencer le tableau bientôt bientôt avec Exiki qui court derrière et qui fait quignote. Donc, ouais, je ne sais pas encore qui je vais tirer. Je pense que je vais tirer probablement pareil en premier tour. On va voir juste comment ça se passe. On est à temps pour démarrer. Changement de plan, apparemment, je vais tirer contre Terbine. Super grand, poignée droite. Du coup, on va tirer avec Alekki qui est poignée droite aussi. Poignée droite, c'est-à-dire, j'étais appris devant juste ça. C'est une poignée cross. Il y a une poignée droite qui est longue. Du coup, il va voir. Justement, j'ai super long. Donc, je vais tirer avec Alekki pour essayer de m'adapter un petit peu déjà à ça avant le match et que je ne prenne pas du retard pour eux. On va partir sur le premier match en 15 touches. C'est le 64. On teste les coquilles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis. Et début du match. Donc, Jonathan Interville contre Key Diabaté. Petite contre-attaque sous la main pour la première. La deuxième, il double sur la flèche de Kelly. Contre-attaque sur le dessus de la main par Jonathan. Le double. On fait le travail. On se déplace. On joue sur la distance. Ouh ! Celle-là, j'ai failli m'apprendre. Le double. Vraiment que je travaille plus sur la distance. Boum ! Paradriposte en cycle de Jonathan. Première pause et reprise après une minute de pause. Encore une contre-attaque sur la main. Ouh ! Enfin la première attaque sur la main qui touche. Paradriposte. On la met. C'est bon. Donc on est beaucoup mieux sur des passes défensives. Comme ça, elle monte. Intéressant. L'attaque de Jonathan qui touche. Paradriposte. Il faut rester sur les jambes pour mettre la riposte. C'est ça, c'est ça l'attaque qui touche. Allez ! Boum ! Ça c'est propre. Petit fouetté sur le dessus de la main. Et les deux adversaires qui se saluent. Pour prendre la pause. Ah, nickel ça Kenya ! J'ai réussi à rattraper le retard. Le truc c'est juste qu'il faut que on garde vraiment la distance. Ah bah continue le travail de distance parce que on commence à chercher du fait à gauche-droite. On fait défoncer. Donc il faut vraiment qu'on se concentre sur le travail de distance. Pour le faire partir, le faire engager, ça reste à point. Pour reprendre le terrain. Et reprise pour le troisième tiers-temps. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouh ! Kelly qui a juste complètement pris l'ascendant sur sa touche. C'est ça ! Avec une opposition carte à Jonathan qui reprend l'ascendant 13-12. La contre-attaque de Jonathan main en route. Et c'est une attaque précipitée qui termine ce match avec la victoire de Jonathan Auterville 15 à 12. Bon c'est fini, ça a été un match assez mal joué. Notamment au départ. Beaucoup trop sur... Sur chercher à aller directement au corps. Il fallait vraiment attendre sur le mouvement de son bras fort pour Pierre. Et à la fin je pars, je ne vais pas se tenir. C'est pour ça que j'ai perdu le match. Je pars beaucoup trop vite. Enfin bref. On va probablement pouvoir rentrer à la maison ce soir. Du coup j'ai fait 15 heures. C'est dur d'être faible et de dire qu'on va se réciter aujourd'hui dans le petit. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Déjà ma chaussure me fait... Enfin bref, ça c'est... C'est un détail. Il va falloir trouver des solutions. On va rentrer avec Alexis là tout de suite. On ne va pas rester pour Hendrick parce que si on reste trop longtemps, je ne vais jamais avoir de train pour rentrer ce soir. Bon du coup on a l'équipe des perdants qui est ici. Perdu en tableau de 64. Je dois finir 32, 33, 34, 35. Et on a Alexis qui est pareil. Et ouais, je menais plus 2 à la pause et je me suis fait battre 15, 13. Du coup pareil on a bien le seum. On a bien le seum. C'est passé. Du coup voilà on rentre à la maison. Bien heureusement, j'ai de la chance parce que je vais pouvoir prendre un train pour rentrer ce soir à Bordeaux. Ça fait que demain matin je vais pouvoir reprendre le travail. Et puis voilà, on continue à travailler. Il faut que je trouve vraiment des solutions pour m'entraîner parce que faire 35 heures de travail, plus l'édit des vidéos, tout ça, ça prend énormément de temps. Il faut que je sois plus focus pour passer moins de temps sur des bêtises. Déjà que mon temps de temps libre n'est pas très élaboré. Donc il va falloir réduire le peu de temps que je passe sur n'importe quoi. Donc si je réponds... Si je réponds moi au message, ne vous étonnez pas. Bon du coup malheureusement on a raté le train. Je sais pas si c'est à cause de la pause qu'on a fait pour manger. Ou si c'est juste qu'on n'aurait jamais pu l'avoir. Du coup c'est comme ça. Et je sais pas, je vais trouver une solution pour rester sur Paris, dormir et repartir demain aussi peu que possible. Je suis vraiment super énervé. Enfin énervé, déçu de ne pas pouvoir rentrer à la maison ce soir mais bon c'est comme ça. Comme je vous ai dit, bon problème de circulation, on n'avait pas pu me faire arriver au train à temps. Du coup je suis chez un pote en moi, Ibu, qui n'est pas là parce qu'il est sorti. Là je vais m'occuper de mettre le vlog parce que je ne l'ai toujours pas fait. J'ai vu un truc sur le dernier vlog de Casey Neistat qui était super intéressant. A savoir faire un petit preview de l'épisode suivant. C'est super intéressant, ça veut dire qu'il faut juste que j'ai un épisode d'avance sur ce que je publie. Mais du coup ça peut vraiment faire une sorte de preview comme si c'était une vraie série. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai eu l'occasion de discuter bien avec Alexis, avec qui j'étais dans la voiture, qui est une chaîne de 40 000 abonnés. J'ai découvert ça en parlant avec lui, super impressionnant. Sur les feux d'artifice. C'est juste super, super, super impressionnant, j'ai adoré. Enfin voilà, du coup c'est les conversations que j'ai eues. Et je suis super, je suis super motivé. Comment ça s'appelle ? Comment on appelle ça ? Le micro. Le micro de la caméra est arrivé. Lundi matin à 9h je vais le chercher et ça va être le feu. Vous allez enfin avoir un mode de qualité et je vais commencer mes podcasts. Enfin ! Je vais commencer toute la stratégie sur mes podcasts. Je suis super, super excité. Je risque de manquer de temps. Donc je vais sûrement risquer de manquer de sommeil au final. Mais on va le faire, je suis super excité. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour la dépasser demain. Aujourd'hui a été une journée pas facile. J'ai perdu contre Jonathan que je connais pas énormément mais que je connais quand même assez bien. Il fait 1m90, 1m95. Pas facile à gérer. Sans me chercher d'excuses. Mais c'est un fait, j'ai perdu. Il a été meilleur que moi. J'ai pas su tenir le match sur la fin du match. Genre j'ai réussi à revenir à 12-12. Le match était super jusqu'à 12-12. Mais ensuite, ça allait vraiment down here. Genre ça allait en bas d'un coup. J'ai pas réussi à tenir la cadence et je me suis fait attraper là-dessus. Oups ! Surtout n'oubliez pas, étirez-vous tous les jours. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Le travail paye. Il nous a donné 5 steaks. Merci.